Il y a des effets secondaires graves, n'est-ce pas ? Mais nous demandons à la population qu'il prend ce produit. Quand il a, par exemple, il prend ce produit et qu'il développe le maux de tête, la diarrhée, la toux, des histoires comme ça, qu'il rentre sur son médecin pour lui communiquer cela. Et le médecin va noter... Les effets secondaires. Oui, oui, le médecin va noter, il va communiquer à l'investigateur principal. Donc, c'est lui qui mène ce rechercher-là et on va trouver des moyens. Mais jusque-là, on n'a pas de retour négatif. On n'a pas rapport à ce produit et nous allons continuer à observer. Et après, il y aura une quatrième étape, une cinquième étape, avant de l'approuver. Il y a aussi un autre produit, Bela Inilou. Qu'en est-il ? Bela Inilou, je crois que c'est le produit du professeur Ecolana avec son équipe. Je crois que c'est un produit qui promet aussi, qui promet. Et j'ai promis au professeur, je lui ai dit que je devrais l'appeler. Je n'ai pas encore eu le temps de l'appeler. Au courant de la semaine, je vais l'appeler pour qu'on puisse en parler. Mais ce que je veux vous dire ici, il y a aussi un comité scientifique, n'est-ce pas, qui doit approuver tout ça avant qu'on puisse l'arrivée sur le marché. Il y a eu une première vague, une deuxième vague. Et si on n'y prend pas garde, il y aura peut-être une troisième vague. Est-ce que, M. le ministre, vous pensez qu'on doit atteindre une immunité collective pour espérer un jour vaincre cette pandémie ? Bon, c'est une nouvelle maladie, n'est-ce pas ? Les Anglais ont tenté, n'est-ce pas, de trouver des solutions permettant aux gens de circuler normalement. Ils pensaient que quand les gens sont contaminés, il y aura une immunité collective. Mais cela a échoué là-bas. C'est pourquoi ils sont rentrés vite. Ils ont dit, voilà, on confine les gens comme tout le monde. Et par rapport aux études, n'est-ce pas, l'immunité collective n'est pas encore prouvée. Il est vrai que vous pouvez, quand vous êtes malade, vous pouvez, que vous soyez, que vous présentiez des symptômes ou pas, vous avez des anticorps. Mais on ne sait pas jusqu'à quand ces anticorps vont vous protéger. J'ai lu une étude de la semaine passée des Anglais qui disait que ces anticorps peuvent vous protéger pendant cinq mois seulement. N'est-ce pas, cinq mois, c'est peu. Cinq mois, c'est peu. C'est pourquoi nous allons recourir, en tout cas le monde entier, va recourir à la vaccination. La RBC également. C'est un passage obligé. Malgré tout ce polémique autour du RBC ? Non, non, c'est un passage obligé. Je crois que la population a raison de jouer à la prudence. Et c'est pourquoi nous sommes derrière cette population-là. Nous jouons aussi à la prudence. Mais nous voulons dire à la population, comme dans toutes les autres épidémies, rougeole, poliomyélite et ainsi de suite. Ebola. Ebola. C'est le vaccin qui est la meilleure solution. N'est-ce pas ? Mais ce qui se passe avec la COVID-19, avec les rumeurs qui se sont passées, et nous aussi, nous jouons la prudence au niveau du gouvernement. On s'est dit, voilà, vaccin, oui, mais quel type de vaccin ? C'est ainsi que nous, nous avons mobilisé une équipe sur place qui va étudier tous ces vaccins-là qui sont mis dans le marché et nous faire des recommandations par rapport au type de vaccin qui sera utilisé ici au Congo. N'est-ce pas ? Et aussi, nous nous sommes dit que les gens qui ont inventé ces vaccins-là puissent se faire vacciner d'abord. Nous n'allons pas nous jeter dans l'eau directement comme ça. Alors, il y a des campagnes de vaccins en Europe, il y a des campagnes de vaccins aux États-Unis et nous allons observer. Et puis, il y a d'autres pays africains aussi qui ont commandé les vaccins. Le Congo-Brazzaville pourrait commencer, je crois, en mi-février. Et puis, il y a le Sénégal, il y a l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire qui ont commandé. Et nous, nous allons observer. Après un ou deux mois, si ces vaccins-là ne présentent pas d'effets secondaires majeurs, à ce moment-là, nous, on va dire au président de la République, voilà, nous, en tant que techniciens, nous avons trouvé que tel ou tel autre vaccin peut être donné aux Congolais parce que ça donne de bons résultats. Donc, voilà, nous sommes derrière la population, nous jouons à la prudence. Avant que je ne puisse permettre la campagne de vaccination ici, il faudrait que je voie très clair comme je suis le numéro un de la santé ici. De la santé, donc vous aurez à avoir... Donc, j'engage au peuple congolais. Monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure évoqué ce problème de débordement des hôpitaux. Mais alors, comment le gouvernement, puisque vous représentez le gouvernement ici, comment le gouvernement compte-t-il pallier à cette situation ? Est-ce que vous pensez construire encore des hôpitaux ? Donc, d'abord... La Chine a fait cela. Oui, d'abord, nous avons des lits de réserve au niveau de l'hôpital cinquantenaire. N'est-ce pas ? Au niveau de l'hôpital cinquantenaire, nous avons un peu plus de 300 lits. N'est-ce pas ? Et ces lits ne sont pas encore utilisés. Donc, heureusement, comme je vous ai dit, que les gens guérissent beaucoup plus rapidement que pendant la première vague. Donc, ils sortent, n'est-ce pas ? Même si nos hôpitaux sont surabondés, hyperabondés, je crois que la rotation, là, entre les gens qui sont guéris et les gens qui entrent, en tout cas, jusque-là, on la maîtrise. Mais il y aura un moment, parce que si la population continue à ne pas respecter le geste barrière et que la transmission atteint un plus grand nombre de la population, alors, à ce moment-là, on peut activer l'hôpital cinquantenaire pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de lits. Mais pendant ce temps, il y a quand même des structures qui sont abandonnées. Prenons l'exemple de la clinique quinoise. C'est un grand hôpital. Ce n'est pas abandonné. Il y a tout un pavillon qui a été aménagé pour recevoir le malade COVID. Est-ce qu'actuellement, les malades sont là ? Les malades ne sont pas encore là. Nous devons y mettre quelques équipements. Et puis, les frais de fonctionnement aussi de ces pavillons-là, il faudrait qu'on puisse trouver. Donc, ce qui nous fait défaut ici, ça, il faudrait le dire, c'est le moyen. C'est le moyen. En tout cas, c'est difficile de trouver le moyen. Même si c'est la santé, aujourd'hui, qui pose problème dans le monde entier. Mais ici, chez nous, le moyen, j'écris, je demande, mais on ne me donne pas de moyens. Vous n'avez pas de moyens. On n'a toujours pas encore. Et je comprends un peu, je comprends un peu, c'est parce que nous n'avons pas de recettes à cause de cette maladie. Nous avons passé cinq mois sans générer de recettes ici au Congo. Mais il faudrait que nous puissions comprendre que le problème de santé doit être un problème primordial. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de m'interviewer parce que vous êtes en bonne santé. N'est-ce pas ? Si vous n'étiez pas en bonne santé, vous ne serez pas là. Beaucoup de choses se racontent sur la décision qui a été prise récemment pour fermer les écoles. Vous le suivez aussi dans les réseaux sociaux. Tout le monde se dit pourquoi les écoles, là où il y a les enfants, les enfants qui sont moins vulnérables par rapport à cette pandémie. Pendant ce temps, on laisse d'autres lieux de rencontre qui réunissent les adultes qui sont vulnérables à cette pandémie. Vous avez suivi, et c'est une décision vraiment contestée. Non, c'est contesté parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Et moi, je crois que la première vague nous a donné des leçons. N'est-ce pas ? Nous avons appris beaucoup de choses pendant la lutte, pendant la première vague. Alors, est-ce que nous devons refaire la même chose ? N'est-ce pas ? Fermer tout au même moment parce que pendant la première vague, il y a eu confinement. On a fermé les églises, on a fermé les écoles, on a fermé le commerce et tout ça. Et nous étions asphyxiés économiquement. C'est ainsi que cette fois-là, on s'est dit on va étape par étape. N'est-ce pas ? Tout compte. Si on ferme quelque part, c'est que ce qui devait se passer par exemple aux écoles, aux universités comme contamination, ne se passera plus. Donc, il y aura déjà... On a gagné de ce côté-là. N'est-ce pas ? Alors, il faudrait dire que parce que j'ai lu aussi dans les réseaux sociaux, voilà, on a fermé les universités, les écoles et pourtant, le bar reste... Vous savez, nos enfants, même s'ils ne présentent pas la maladie, un grand pourcentage d'enfants ne présentent pas cette maladie, mais nos enfants vont contracter la maladie pendant qu'ils sont à l'école ou dans des universités. Quand ils rentrent à la maison, ils contaminent leurs parents, leurs oncles qui sont beaucoup plus âgés, qui ont beaucoup d'autres maladies, des comorbidités et ce sont ces gens-là qui souffrent. Et maintenant, avec la deuxième vague, on a remarqué aussi un bon nombre d'enfants en souffrent. Donc, ce n'est plus comme à la première vague. Quand vous voyez, vous consultez les statistiques à l'INERB, au secrétaire technique, vous allez voir qu'il y a un bon nombre d'enfants qui souffrent maintenant de cette maladie-là. Et vous voulez qu'on puisse ouvrir les universités, ouvrir les écoles et livrer nos enfants comme ça et après une semaine, on va remarquer des malades en cascade, des décès en cascade au niveau des écoles et on va refermer les écoles. Ça, ce n'est pas une décision responsable. Je crois que la décision responsable qu'on a prise, c'est de protéger nos enfants. D'abord, eux-mêmes, pour leur santé et puis aussi pour la santé de leurs parents à la maison. Mais à quand l'ouverture, justement, ces écholes-là ? Nous sommes en train d'observer la courbe de contamination. Pour le moment, cette courbe est ascendante et s'attend vers le plateau, n'est-ce pas ? Et, après le plateau, la courbe va descendre. Et c'est quand la courbe de contamination va commencer à descendre qu'on va s'y réunir avec les autorités des établissements scolaires, universitaires, tout ça pour leur dire voilà, on peut commencer avec l'enseignement. Mais pour le moment, il faudrait que je dise à la population, que je dise à nos enfants qu'il n'y aura pas d'année blanche. n'est-ce pas ? Ça, c'est un principe acquis. Mais nous sommes en train d'étudier la courbe de contamination et je crois que bientôt, quand ça va commencer à descendre, on va ouvrir les institutions. Monsieur le ministre, est-ce que ça vous arrive de faire une tournée préventionment à Kinshasa, dans les morgues, les cimetières, pour voir ce qui se passe ? En principe, dans les morgues, voilà, on ne devait pas dépasser plus de 20 personnes. Et ce qui se passe dans les morgues, c'est vraiment déplorable. Donc, les gens ne respectent pas la décision que le chef de l'État avait prise, n'est-ce pas, par rapport à la protection de la population congolaise. Et nous devons, même au niveau des autorités, parce que je suis dans les morgues, je vois, même au niveau des autorités, je crois que nous devons d'abord nous commencer par faire respecter ça à nous-mêmes et la population va suivre. C'est une maladie qui est dangereuse, n'est-ce pas ? Ça n'épargne pas un ministre, ça n'épargne pas un député, ça n'épargne... Tant que tu es être humain, tu es vulnérable à cette maladie. Alors, je crois que au niveau de morgues, il faudrait que la police puisse imposer le geste barrière. D'abord, le nombre doit être respecté, de moins de 20 personnes, n'est-ce pas ? Et la police doit disperser les gens qui viennent à la morgue, n'est-ce pas ? Et au niveau du cimetière, c'est la même chose. C'est pendant ces temps-là qu'il y a des contaminations en cascade. C'est une maladie dangereuse. Les gens ne s'en rendent Il n'y a pas de solution. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens meurent. Avant-hier, on m'a appelé de Lubumbashi pour dire voilà, il y a une équipe qui devait aller jouer à Mbujimaï et puis dont cinq joueurs étaient positifs. Alors, cette équipe est allée trouver quelque part. Il a refait le test. Il a amené le test négatif et les joueurs ont voyagé et l'équipe a joué. malgré le fait que moi j'ai appelé pour dire voilà, il faut reporter ce match. Maintenant, pendant ce match-là, pendant cette compétition, combien de personnes se seront contaminées ont été contaminées? Mais, messieurs les ministres, il faut dire... C'est une maladie grave, mes frères et soeurs. C'est une maladie grave et il faudrait la considérer comme telle. Sinon, on risque ici de mourir comme de poule. Il faut dire qu'il y a aussi un problème parce qu'il y a des tests qui sont négatifs aujourd'hui et demain positifs ou positifs aujourd'hui et demain négatifs. Qu'est-ce qui s'est passé juste? Non, c'est-à-dire qu'il y a eu une série de tests qui étaient approuvés par l'INERB n'est-ce pas? Et ce sont ces tests-là qu'on utilise. Mais quand vous allez chez n'importe qui n'est-ce pas? Pour vous faire tester ou bien vous lui donnez l'argent comme on voit ici par-ci par-là. Vous lui donnez l'argent et il vous fait un certificat de test négatif sans même faire le test. À ce moment-là, vous dites que voilà vous êtes négatif ou vous voulez voyager ou bien vous voulez aller jouer à ce moment-là. moi je dis non. Je dois protéger la santé du peuple congolais. Il faut être responsable. Quand on est malade, on est malade. Un match, on peut le reporter dans une ou deux semaines. On peut toujours jouer. Vous savez, parmi ces cinq jeux-là, s'ils sont à cinq, ils peuvent contaminer jusqu'à 100 personnes. D'abord dans l'avion qu'ils ont pris et puis quand ils arrivent en Bougimane, les gens qui sont là, n'est-ce pas, qui viennent regarder les matchs et qui sont à côté d'eux, ils peuvent le contaminer. Et parmi les 100 personnes contaminées, on peut avoir une ou deux personnes qui vont décéder. Donc, vous voyez un peu le danger quand on vous dit voilà, quand vous êtes positif, restez à la maison pendant plus ou moins 14 jours avant de sortir. Et là, on constate que les enfants comprennent, assimilent bien la sensibilisation par rapport aux grandes personnes qui refusent d'accepter carrément. Les grandes personnes, malheureusement, je ne sais pas pourquoi on va dire que cette maladie n'existe pas ou nous sommes en train de... Tout un pays où le monde entier est en train de chercher l'argent auprès de la Banque mondiale et tout ça, est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que... Ça, c'est son... On vous a même accusé d'acheter les cadavres ? Les cadavres, oui, tout ça, tout ça. Moi, je crois que tout le monde a compris parce que je disais que même si vous ne comprenez pas maintenant, plus tard, vous allez comprendre. Il y a eu... On a fait de recherches ici, il n'y a pas eu d'achat de cadavres ici, mais la maladie continue. Et les gens meurent quand vous allez dans les hôpitaux que les gens qui doutent, parce que j'ai appris qu'il y a des intellectuels qui doutent de cette maladie, qu'ils aillent donc dans les hôpitaux, qu'ils aillent faire de recherche au niveau de l'Inherbe, parce qu'à l'Inherbe, on peut leur montrer la photo. Parce que ces gens-là jouent au Saint-Thomas, ils veulent voir. On peut leur montrer la photo de ces virus, voilà, ces virus-là qui tuent. N'est-ce pas ? Et je ne vois pas pourquoi les gens ne veulent pas accepter que nous sommes en danger. À Kinshasa d'abord, il y a combien ? Quel est le nombre de centres de santé qui prennent en charge les malades atteints du Covid ? En tout cas, pour l'État, nous avons Nganima, nous avons Aske, c'est l'hôpital sino-congolais d'Ingili, Mamaemo maintenant, qui peut prendre en charge parce qu'il y a tout un plavion en Mamaemo, qui peut, de hospitalisation. Et nous, au cas où nous sommes débordés, nous avons la clinique quinoise, nous avons les cliniques universitaires, n'est-ce pas ? Et nous avons aussi l'hôpital général de Kinkol, et Vidjana aussi, n'est-ce pas ? Bon, ça, c'est pour l'État. N'est-ce pas ? On les a choisis compte tenu de leur positionnement géographique. En plus de cela, nous avons des privés, comme le centre médical de Kinshasa, le centre de Montcolais, à Limité, nous avons Saint-Joseph, et puis, il y a H.J. Hospital, et puis, il y a l'hôpital du Canadien, ici, au boulevard. Diamant. Diamant. Tout ça, ce sont des hôpitaux qui prennent en charge. Et voilà. Donc, pour le moment, si vous êtes malade, vous vous dirigez vers ces hôpitaux-là, on va vous prendre en charge. Mais nous voulons, nous sommes en train de réfléchir avec le secrétaire technique pour décentraliser ce service-là. N'est-ce pas ? Nous voulons que chaque zone de santé, ici, à Kinshasa, puisse prendre en charge ces malades. C'est ça, la stratégie. Parce que la maladie circule partout maintenant. Nous avons 35 zones de santé, ici, à Kinshasa, et nous voulons que chaque zone de santé puisse commencer à prendre en charge du moins les malades qui ne présentent pas de signes graves. N'est-ce pas ? Et au lieu de quitter, par exemple, Ndjili pour aller à Ngaliema ou quitter Massina pour aller à Saint-Joseph, au niveau de votre zone de santé, on peut vous prendre en charge. C'est ça, la stratégie. Et nous sommes en train de chercher un peu de moyens pour ça. Est-ce que vous connaissez la même difficulté qu'à l'intérieur du pays, avec le débordement des hôpitaux ? Non, à l'intérieur du pays, en tout cas, dans beaucoup de provinces, cette deuxième vague n'existe pas. N'est-ce pas ? Je peux dire que cette deuxième vague apparaît à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Matadi. Au Luana-Bas aussi ? Au Luana-Bas, il y a encore de cas, mais on n'a pas encore atteint, je crois, le niveau de la deuxième vague. Il y a de cas depuis la première vague, tout ça. Pour déclarer la deuxième vague, il y a des critères. Et quels sont les mesures qui sont prises justement pour empêcher que cette deuxième vague arrive dans ces provinces-là ? Non, les mesures, c'est ce qu'on a toujours fait ici, c'est ce qu'on a toujours appliqué, c'est-à-dire, comme Kinshasa constitue l'épicentre, pour que vous puissiez prendre votre avion pour aller dans une zone peu contaminée, il faudrait qu'on soit sûr que vous n'êtes pas malade. Donc, vous devez faire votre test. N'est-ce pas ? Et puis, sur place, le président de la République avait pris des mesures, n'est-ce pas, de couvre-feu, de ce genre comme ça. Tout ça, ça protège la population. Et puis, bon, il faudrait respecter aussi les gestes barrières. Mais le problème, le grand problème, c'est d'éviter que les malades quittent l'épicentre Kinshasa ici pour aller contaminer les autres dans des provinces qui n'ont pas beaucoup de malades qui n'ont pas encore connu la deuxième vague. Et le suivi, c'est fait comment par rapport aux tests, justement, pour ceux qui déplacent au niveau de l'aéroport et dans d'autres provinces ? Est-ce qu'il y a... En principe, quand vous êtes positif, on vous interdit le voyage. Donc, vous ne voyagez même pas. Donc, on ne peut même pas vous suivre dans l'autre province parce que vous n'y arrivez même pas. Donc, quand vous faites le test, vous êtes négatif, vous voyagez. Et quand vous êtes positif, vous restez ici à Kinshasa. Et avant de revenir à Kinshasa, vous faites encore un autre test ? Vous faites encore un autre test là-bas. Vous faites encore un autre test là-bas parce que le test, on le fait trois jours avant le voyage. N'est-ce pas ? Et dès que vous avez votre test au départ, vous arrivez dans la province, vous restez là-bas, n'est-ce pas ? Une ou deux, trois semaines, vous devez faire le test là-bas. Monsieur le ministre, cette pandémie a révélé plusieurs failles, plusieurs difficultés dans le secteur de la santé. Vous, en tant que membre du gouvernement et patron de ce secteur de la santé, quelles leçons avez-vous tirées ? Bon, je crois que cette épidémie, cette pandémie a mis à nu le système défaillant de la santé que nous avons ici. Que nous avons... Quand j'étais nommé ici, j'ai trouvé qu'il y avait plus ou moins quatre ou cinq épidémies. N'est-ce pas ? Et ça, ce n'est pas normal dans un pays. Alors, j'avais fait une évaluation du système de la santé et j'ai trouvé des astuces pour que je puisse renforcer ce système. Mais quand nous avions commencé à appliquer les recommandations à appliquer notre stratégie, c'était la pandémie à Covid qui a commencé. Et tout était mis de côté et nous ne sommes occupés seulement de la pandémie à Covid. Alors, c'est ce qui a fait que le système jusqu'à aujourd'hui n'a pas très bien marché. Mais depuis un moment donné, nous nous sommes dit comme nous allons vivre avec cette maladie, nous continuons avec nos activités normales de renforcement du système de la santé et c'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Vraiment, je vous dis, n'eût été cette pandémie, on serait déjà avancé. On a quand même fait une année avec l'expérience que j'ai trouvée au niveau du ministère de la santé et avec le momentum, le nouveau momentum qui est venu du chef de l'État et avec ce que j'ai imprimé au niveau du ministère de la santé. Je crois qu'on serait très loin maintenant. Mais malheureusement, d'abord, la pandémie a fait que tous les projets que nous avions eus n'étaient pas financés, n'est-ce pas ? Nous avions, nous sommes allés voir les partenaires à l'étranger au début, tout ça, au début de l'année 2020 et nous avions, on nous a promis deux moyens, mais malheureusement, quand cette pandémie a commencé et c'est tous les pays qui se rétractaient pour prendre son de leur population et c'est ce qui a fait que nous nous sommes d'abord occupés de cette pandémie et maintenant, depuis un certain temps, nous avons repris avec le renforcement du système de santé. Monsieur le ministre, cette émission, c'est une émission en français seulement, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on va quand même vous permettre de parler en Lingala pour atteindre toutes les couches sociales par rapport à cette pandémie de la COVID-19. Donc, ministre, c'est une population limite par rapport à la COVID-19 et ce qui continue à la COVID-19. Monkili, mon bimba. Bon, ce n'est pas un journaliste pour la linga qui... Ce qui est, c'est un monsieur, 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 le monde. Ce n'est pas ici qu'ils comprennent la longueâlnée, c'est un monsieur, c'est un monsieur, c'est un monsieur, c'est un monsieur ma casse et malgré ma camison qui est belle et partout qu'on critique et macamou mingi tout à la qui concentraient tout l'indac qui va critique ou à nâteau l'index banite et tout à l'air concentré pour la bise ou tu battais la santé à peu plus congolais gouvernement et là qui gouvernement responsable pour la total à des bossaux total lélo connu j'enosselle a preu un congolais Alors, l'attitude de l'attitude responsable du gouvernement d'Ezoaki, c'est la première vague d'Ezoaki, ou bien elle est diminuée. Je me suis dit qu'il y a des maladies dans la COVID-19, mais je vous dis que l'avance et la économie du gouvernement d'économie, c'est la souffrance de la maladie à la COVID-19. Je vous dis que l'apparec d'economie, c'est la souffrance de la COVID-19. Je vous dis que l'affection de la COVID-19, c'est la crise de l'影響ation. confinement, la frontière et tout ça, tout le monde, pour la économie et reprendre la vie normale. Mais il fallait continuer à respecter le geste de la barrière. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais il y a des mesures de vie normalement, les masques sont sur la terre et tout le monde. Il y a des psychologues qui sont sur la deuxième vague. Il y a des psychologues qui sont sur la deuxième vague. Il y a des psychologues qui sont sur la première vague. Il y a des maladies qui sont sur l'hôpital. Il y a des maladies qui sont sur la première vague. Il y a des maladies qui sont sur la première vague. Il y a des maladies qui sont sur la première vague. Il y a des maladies qui sont sur la première vague. – Mais il y a des maladies qui sont sur la première vague. Il y a des maladies qui sont sur la première vague. Non, mais ils ont un crime. Ils ont un crime. Il y a un crime. Il y a un crime qui a besoin de voyager. Il y a un certificat de coûtage. Il y a un certificat positif. Il y a un Internet, un Nini, un cybercafé. Il y a un changement de papier pour voyager. Il y a combien de personnes sont contaminées ? Il y a 10 à 20 personnes. Quand il y a 20 personnes sont contaminées, je ne suis pas là. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut conscience et que ce n'est pas possible. L'amour, il y a le prochain. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un risque. Et puis, je ne suis pas là. Il faut avoir conscience et que ce n'est pas possible. N'est-ce pas ? Donc, le temps est grave. Le temps est grave. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a 1000 personnes. Il y a 2000 personnes. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une panique générale. Panique généralisée. Le ministre, il y a une décision. Il y a une population congolaise. Il y a une décision. Il y a une décision. Je crois que... Il y a une décision. Il y a une球. Il y a une décision. Il y a une très bonne décision. Il y a des statistiques, il y a des euros à 10 ans, de 10 ans à 20 ans, donc il n'y a pas épargné personne. Alors, Bussot, en tant que gouvernement, tout le monde a exposé, on a dit que nous sommes à l'église, où nous sommes à l'église, et tout ça, nous sommes à l'église, nous nous respectons les gestes barrières. Par exemple, dans l'université, nous avons des bunkers. Dans le monde, nous avons des classes, dans les bunkers, nous avons 1000, 2000 personnes, de ces gestes barrières, nous avons respecter les gestes barrières. après son bateau n'a pas du bon kono banan a besoin du bon kono la commune malade et tout ça la commune qu'au couffa couffa et puis après une semaine après d'aucun à l'université ou en est la décision mon co-responsabilité il y en a tout le bina banan a vu ce bruit ni ni année blanche et cause à la te toko salama kassi pour la banabazon de la bité bababazon de la koutanga don mais la pesadilla moangonga on a toujours protéger santé nabango toni n'y te bazo bo kono et puis ma bandation gocoufakoufato saniti basso so ba pesadilla moangonga tout le temps la courbe ya contamination natal ou courbe ya contamination wana e gobanda kokita de koubenga dakounzi a université bakounzi abacol pour la tour de la vente lui voilà maintenant nous sommes en danger beaucoup qui kouzong sabana nabité l'eau nabango courbe nende n'ez aucun débroué n'a quand même ça peut-être tout net toujours sa net moi plateau de lito commande à pic serait comme gokita dans deux semaines trois semaines tour de l'eau et l'eau nini tour l'eau ba mais il faut banaba yéba eté annais blanche et kozalaté tout à l'eau tout à l'eau fougoula bité l'eau anna kona banabazon l'eau n'a qu'il a ce que j'ai dit monsieur le ministre et tozana kondimake batubaladi et mission au yo population et lingala au yo osaki n'a souci vraiment que message au yo et atteindre bango ya wana exceptionnellement on a on a glissé cette partie en lingala vont capter ce message et ils vont se conformer à tous ces gestes barrières parce que nous devons tous elle se mettre ensemble pour avec cette pandémie ensemble c'est possible lavage de main port de masque donc la distanciation sociale ce sont des gestes simples mais qui peuvent sauver de vie en tout cas monsieur le ministre c'était un réel plaisir pour nous merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons que ce sera pas la dernière c'est pas la dernière merci beaucoup à vous chers téléspectateurs merci de nous avoir suivi et passé une très bonne suite de programmes sur la rtnc